Samson Mako Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo La troisième vidéo consécutive, j'arrive à tenir le rythme cette fois Aujourd'hui ça va être une séance, je pense que c'est la séance la plus vue et revue sur Youtube Ça va être la petite séance Pec Mais je pense que c'est celle que vous allez préférer évidemment Donc aujourd'hui la séance je la fais à Training Go mais je change de salle Il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs salles Training Go dans Montpellier Il y en a 4 je crois, peut-être qu'il y en a plus, j'en sais rien En tout cas j'en ai fait que 2 et celle-ci Elle se trouve à Aperol Donc c'est très similaire au niveau des machines Il y a juste quelques machines qu'ils n'ont pas dans une salle et vice versa Donc du coup pour la séance Pec, j'aime bien aller dans celle-ci Je vais vous partager ça Et je pense que le pump risque d'être intéressant Puisque hier j'ai fait un jour de recharge J'ai envoyé pas mal de glucides Donc je pense avoir quand même pas mal d'énergie, ça va être cool Donc voilà, je vais vous partager ça Et l'avancée du physique bouge plutôt bien Donc là j'ai décidé de me préparer tout seul C'est pour ça que je n'annonce pas de date de compétition Je teste d'abord mes réglages, mon physique J'essaie d'essayer de faire tout doucement le poids Je ne mets pas de stress, de deadline, etc Voilà, le but c'est d'arriver sur scène prêt Mais pas de ne pas faire la course pour ça Le but c'est de tenir aussi le plus longtemps possible Sachant que le but c'est d'aller chercher une qualification C'est de pouvoir continuer à concourir derrière Donc voilà, je cherche vraiment les réglages sur le long terme Je continue d'en apprendre sur mon corps et son fonctionnement Et voilà, je vais me préparer mon petit repas pré-entraînement J'ai quand même un petit peu de glucides aujourd'hui Et ensuite, on part pour la salle Ah oui, donc là j'ai ressorti l'ancienne caméra Je pense qu'on peut voir un peu avec la qualité Parce que là je filme avec celle-ci les séances Et du coup j'ai le micro intégré qui foutait un peu le bordel dans la salle Ça captait un peu trop la musique Mais j'ai retrouvé ça Que je vais essayer de faire fonctionner On ne s'est pas dit que j'arrive J'ai mon petit micro cravate là Que je vais essayer de brancher à mon iPhone pendant la séance De toute façon je vais emmener les deux caméras Mais celle-ci elle est un petit peu capricieuse Au niveau du focus Donc quand je ne bouge pas comme ça, ça va Donc on va faire des petites thèses et petites expériences Et puis de toute façon je compte sur vos retours Pour après encore m'améliorer Donc je vais préparer ma petite crème de riz Ma petite farine de riz Et c'est mon repas préféré Je passe tous mes glucides comme ça Blanc d'œuf, oui, crème de riz Enfin farine de riz là c'est... Quand on en prépare, je peux vous dire que même s'il n'y a pas de goût dedans C'est quand même l'extase quoi Donc je prépare mon petit... Bon de toute façon si vous avez déjà regardé ma dernière vidéo où je montre ma diète Vous connaissez, je n'ai pas changé la petite mixture Je mets le blanc d'œuf liquide Je mets la farine de riz Donc là j'ai le droit à 50 grammes C'est super Ah mais il n'y a plus le petit scoop dedans Je vais prendre ma petite cuillère On part sur 50 grammes de ça Je mets un tout petit peu de whey Donc là ouais c'est plus pour... Au final c'est plus pour la texture Parce que vu que je passe ça au micron Ça gonfle un petit peu plus Donc ça me paraît plus consistant en fait Donc je suis sur une période où j'ai besoin d'avoir moins faim Donc voilà, je fais ce qu'il faut Et ouais je mets très peu de whey Donc là où j'utilise celle-ci C'est la whey hydro-iso Donc moi c'est celle que je préfère Je prends la vanille en fait Parce que dans le goût vanille C'est celle où il y a le plus de propres Là il y a 91 grammes de protéines pour 100 grammes Et en fait souvent sur les whey En fonction du goût Tu peux avoir une variation de 10 à 15 grammes De protéines pour 100 grammes Ce qui est quand même assez énorme Donc moi en fait à chaque fois Je prends toujours le goût Où il y a le plus de propres Voilà, petite astuce pour ceux qui ne regardaient pas ça Maintenant vous allez focus sur ça à chaque fois Voilà, donc là je vais mélanger tout ça Je rajoute un petit peu d'eau Je mets au micro-ondes Et après je mange ça tranquillement Avant la salle Je vous jure que c'est bon Donc voilà ma petite mixture Avec évidemment le petit café à côté Et là je vais juste rajouter Je le fais tomber Un petit peu de cannelle dessus Ok bon les gars ça y est je suis arrivé à la salle Bon j'ai un énorme coup de barre Parce que j'ai eu un petit peu plus de route Et du coup j'ai eu un petit pic Et là je suis en plein crash Mais c'est pas grave ça fait partie du jeu Là j'ai commencé mon échauffement Je vais poursuivre sur un petit écarté Là sur cette magnifique machine A la poulie Juste activer le muscle Avoir un petit peu d'étirement Un petit peu de contraction Je vais faire voilà deux séries de 15 reps Mais je pourrais en faire 40 C'est juste vraiment histoire de s'activer Et pas se fatiguer Et ensuite je vais partir sur une séance Assez classique Ce qui fonctionne sur moi Donc je vais commencer par la suite Ensuite par le développer incliné Aux haltères Donc ceux qui me suivent sur Instagram Ont vu que j'ai charbonné cet exo Pendant mon hors saison Mon but en fait c'était de passer 20 reps Avec les 60 kilos Donc j'ai réussi à faire 19,5 hors saison Petit échec Mais au moins j'ai toujours cet objectif en tête Bon pas là Parce que vu que je suis en prépa On a beaucoup moins d'énergie Donc bon à moins que les glucides d'hier M'apportent un pouvoir magique Je pense tourner autour des 15 reps Donc trêve de bavardage Je vais commencer là dessus J'ai mis le petit micro cravate Je sais pas si ça fonctionne du tout C'est vraiment J'ai même pas fait de test avant On va vraiment partir comme ça Donc un petit peu d'étirement La contraction On sort bien la poitrine Là le but c'est d'amener un petit peu de sang D'étirer un petit peu Sans fatiguer Voilà pour mieux recruter les tech Par la suite Donc là je vais mettre quand même Beaucoup moins d'intensification Sur cette séance Vraiment je garde Je garde ces options Pour le dos et les cuisses Du coup vous avez vu les séances De la semaine dernière Et de la semaine d'avant Voilà j'ai pas m'amuser A mettre Enfin après je dis ça Mais j'en vois quand même Mais je garde vraiment Cette option d'intensification Sur les points faibles J'ai pas besoin de charbonner Sur les pecs et les épaules Je pense que Je pense que j'ai déjà Les arguments à ce niveau là Donc voilà Je vais refaire une comme ça Et après j'attaque sur Sur le développé Parce qu'il y a chiant C'est qu'il n'y a pas de C'est chiant C'est que sur cette caméra Il n'y a pas de point Donc je vois pas quand tu rec Et du coup On vient de se rendre compte D'un truc sur C'est qu'on a pas filmé Mon top 7 A l'incliner La série la plus Importante de ma séance C'est que j'avais envie de montrer On n'a pas le rush Du coup je vous dis J'ai fait 17 rep Avec un départ un peu hasardeux Je sais même pas Si du coup ça s'est enregistré Ce que j'ai dit Mais j'ai quand même fait 17 rep Et j'ai fait un bac 7 Non du coup C'est même pas vraiment un bac 7 Puisque j'ai fait avec la même charge Je crois que là il y a le rush J'ai fait 15 rep Voilà Donc c'est pas grave On attaque la suite de la séance On va bien faire attention Cette fois de Bien lancer les enregistrements De la caméra Voilà quoi C'est pas très grave Terima ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yes ... 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 ah ok bon je pense que c'est même je suis sûr les pecs sont validés en vrai dire j'ai quand même lâché un peu d'intensification mais vu que je fais quelques autres exo de pack dans la semaine ça va suffisant pour cette séance moi je suis plutôt content bonne sensation changer de salle aussi pour en vrai ça joue aussi beaucoup sur le mood je trouve de changer de salle voir des séances spécifiques dans certaines salles franchement des fois ça motive ça change aussi de deux cadres et d'environnement franchement je trouve ça intéressant donc voilà bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vais faire encore que quelques fignolages j'ai un petit peu d'abdos mon cardio à faire après je vais rentrer manger ça c'est le plus important donc je vais vous laisser là moi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada ...